Qu'est-ce qu'il y a de plus stressant que de prendre l'avion avec plein de matériel, photos et vidéos ? Est-ce que ça va passer à la douane ? Est-ce qu'on va me laisser embarquer ? Est-ce que mon sac sera pas trop lourd ? Est-ce que ma valise va arriver ? Tant de questions, tant de stress. Aujourd'hui, on prend le stress et hop, on le jette. Ça fait bientôt 6 ans que je voyage énormément pour mon travail, avec des sacs bourrés de matos ultra coûteux. Et pourtant, je n'ai jamais eu un seul problème, parce que, bah en général, je sais ce qu'il faut faire et je suis bien préparé. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous explique tout ça. Et en fin de vidéo, je vous parlerai du sponsor qui rend tout simplement cette vidéo possible Gearbooker, qui est une plateforme pour louer votre propre matos ou louer à des gens du matériel dont vous avez besoin pour vos tournages. Première chose à faire, en fonction de la compagnie que vous allez prendre, regardez ce qu'elle autorise ou non. Chaque compagnie a des dimensions de bagage et souvent des poids de bagage en cabine ou en soute qui sont différents. Regardez un petit peu pour savoir déjà la marge que vous allez avoir. Ensuite, lorsque vous faites votre sac, eh ben, il faut faire des choix. Parce que vous n'allez, en général, pas pouvoir tout prendre en cabine. C'est pas possible, ça rentre pas, ça fait trop. Et là, pour moi, en fait, il faut partir du principe que votre valise en soute n'arrivera pas. C'est pas rassurant, dit comme ça, je sais. Si vous faites des correspondances assez courtes ou que vous prenez des compagnies un peu pourries, eh ben, il y a toujours une chance pour que le bagage n'arrive pas. Donc, il faut que vous ayez avec vous tout ce qui est vital pour votre tournage. Déjà, tout ce qui est batterie, légalement, idéalement, il faut les prendre avec vous en cabine. Ensuite, les objets un peu volumineux, un peu lourds, un peu encombrants, il vaut mieux éviter peut-être de les prendre en cabine si vous pouvez vous en passer. Typiquement, un trépied. Oui, c'est pratique une fois sur place. Est-ce que c'est vital pour la plupart des tournages ? Non. Donc, mettez-le en soute. Surtout, moi, ce qui m'embête, c'est qu'un trépied, déjà, ça prend de la place, ça se voit sur un sac et ça dit aux gens qui sont de l'extérieur que votre sac contient du matos photo, vidéo, et que du coup, potentiellement, c'est lourd, c'est fragile, et donc, on a plus de chances de vous checker. C'est pour ça que le trépied finit toujours entre mes slips dans ma valise. Et au pire du pire, si c'est vital et qu'il n'arrive pas à destination, eh ben, j'en achète un sur place. C'est pas grave, il y en a dans toutes les boutiques, il y en a dans toutes les équivalents FNAC de tous les pays du monde. Gimbal, pareil, souvent, c'est pas un besoin vital, c'est pratique, mais on peut s'en passer. Vous l'amortissez comme vous pouvez dans votre valise pour que ce soit vraiment protégé, et ça part en soute. La chose à faire avec votre valise en soute, vous mettez un AirTag ou n'importe quel outil qui peut permettre de traquer votre bagage. Parce qu'en cas de non-arrivée à destination, vous serez très content de savoir où est votre valise dans le monde. Une chose toute bête aussi, c'est remplir la petite étiquette que vous pouvez mettre au dos de votre valise, ou même le marquer directement sur la valise. Ça va faciliter le travail des compagnies aériennes, tout ce qui peut faire sortir votre bagage de l'ordinaire. Parce qu'avoir une valise noire cheap, tout le monde l'a, donc c'est chiant. Pendant un temps, ce que je faisais, c'est que j'avais des ceintures qui permettaient de compresser la valise, ou même si le verrou explosait, ça la maintenait. Et surtout, ça faisait une ceinture un peu fluo autour de la valise. Je la reconnaissais en deux secondes, aucune chance de la confondre. Et surtout, si quelqu'un d'une compagnie doit la trouver dans un tas de milliers de valises, il aura beaucoup plus de facilité. Une autre chose à ce niveau-là qui peut être pratique, c'est d'avoir des statuts dans les compagnies. Si vous voyagez quand même assez régulièrement avec les mêmes compagnies, typiquement, je vole souvent avec Air France, j'ai un statut Flying Blue chez Air France, vous créez un compte, ça prend 5 minutes, et si vous faites des vols réguliers, vous accumulez des points, vous êtes vu comme déjà un client fidèle, donc on vous fera moins chier. Et surtout, si vous atteignez des statuts, comme moi je le fais, vous avez des tonnes de privilèges, et surtout, on vous traite beaucoup mieux que les autres passagers. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Alors, comment je voyage ? Avec quel sac je voyage ? Je pars souvent avec le F-Top Thilopa, qui est trop gros comme bagage cabine, il est au-delà des normes autorisées. Si vous partez avec une compagnie cheap, respectez toutes les normes qu'ils donnent, parce qu'ils ne vont pas vous louper. Ils sont là pour vous faire payer un billet pas cher, et vous avoir sur les suppléments. Si vous prenez des compagnies un peu plus sympas, et régulières, un peu plus grosses, en général, c'est plus laxiste, donc on vous fera pas chier. Il y a ici un compartiment avec du rembourrage, etc., pour le matos, que je remplis à ras-bord, et je fais en sorte de ne rien mettre sur les poches de côté ou de devant, pour garder la taille du sac de vue de l'extérieur au minimum. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est un sac de rando avec des chaussettes et trois slips, sauf qu'en fait, il fait 20 kg. Évidemment, c'est un sac plus gros, parce que je peux me le permettre, parce que je suis assez grand et un peu large, donc ça passe, ça se voit pas trop. Si vous faites 1m50 et 50 kg avec ce sac-là, ce sera vachement plus facile de remarquer qu'il est un petit peu hors normes. Donc, adaptez ça. Je déteste prendre tout ce qui est valises un peu type Pellicase, parce que ça attire l'attention, ça fait matos cher, ça fait sérieux. C'est pour ça que je préfère avoir un sac à dos qui ressemble à un sac de rando. Au moins, c'est plus simple. Pendant un temps, j'avais ce sac-là, plus un sac d'ordinateur, qui est l'objet personnel. Vous avez un bagage-cabine, plus un objet personnel. C'est un sac idéal pour un petit ordinateur 15 pouces. Donc, moi, j'avais une petite sacoche d'ordi. J'ai essayé d'orienter toujours mon corps pour cacher au maximum la masse de sac que j'avais par rapport à la personne avec qui je m'adresse de la compagnie. Typiquement, au check-in, si vous avez un sac un peu volumineux ou quoi, en fait, vous arrivez au comptoir et vous le posez devant le comptoir. Ce qui fait que la personne est derrière son comptoir, elle ne le voit pas trop, elle n'y prête pas attention. Surtout si vous partez à 3-4, vous pouvez facilement faire passer un sac qu'on oublie. Faites-vous discret. Tout simplement. Si vous avez un sac qui est trop visible, voyant, qui attire l'attention, qui a l'air gros, qui a l'air lourd, il se peut qu'à un moment, on souhaite vous peser votre sac ou le mettre dans le petit bac en métal pour voir s'il rentre dedans. Première chose, respectez toujours les gens. Si vous êtes sympa et que vous êtes souriant, ça passera beaucoup plus déjà. Donc si ça, ça se passe à la sécurité, ce n'est pas eux qui décident. Ils ne font pas partie d'une compagnie. Ils peuvent vous faire chier si votre bagage est encombrant, si c'est un truc un peu hors norme, etc. Nous, on avait eu le cas pour les voyages qu'on fait avec Red Bull, avec Cyril, où on avait une mallette avec une PlayStation, une mallette blanche qui dépasse un peu et qui est rigide. Donc on ne peut pas la compresser. Le gars essaye de la mettre dans le bac et elle ne passe pas à 2 cm près. Là, autorité, machin, non, désolé, ça ne va pas passer. Là, il faut être sûr de où. Ah si, si, ça va passer parce qu'en fait, on ne part pas sans et c'est pour un tournage professionnel. Il y a du matériel coûteux. Et si vraiment ça bloque, vous faites venir le supérieur. En général, là, c'est ce qui s'est passé. Le supérieur, il n'en a rien à foutre. Il ne va pas vous embêter. Évidemment, si vous dépassez d'un mètre, évidemment, mais si c'est à pas grand-chose, ce n'est pas grave. Restez calme dans tous les cas, mais ne soyez pas non plus passifs. Voilà, donnez vos arguments, etc. Et ça passe. Quand vous passez à la sécurité, là où vous mettez vos affaires dans les bacs, donc je prends un bac où je mets mon passeport avec mon boarding pass dedans, mes petites affaires autour, bien ensemble. Un bac où je mets mon PC. Si le bac est assez grand, je rajoute caméra, un, deux objectifs, un autre truc un peu gros, histoire d'en enlever un peu. Ne sortez pas tout. Ils ont juste besoin d'une couche à peu près lisible au rayon X. Ils n'ont pas besoin de tout sortir, on s'en fout. Si vous dites que vous avez du matos, là, il va vous dire de tout sortir et là, vous n'avez plus le choix. Alors que ce n'est pas une obligation du tout. J'essaye de mettre tout ensemble, donc un bac avec mes petites affaires, un bac avec le matos, un bac avec le sac que j'essaye d'envoyer en même temps. Idéalement. C'est important parce qu'après, sinon, ça s'est parpillé. Moi, je n'ai jamais été volé, mais il y a toujours un risque, même si c'est une zone surveillée, que quelqu'un, hop, en profite pour piquer dans un bac. Là, il y a une chance sur trois pour que votre sac parte pour une fouille supplémentaire si vous avez du matos. Moi, ça m'arrive quasiment à chaque fois. Ce n'est pas grave. Franchement, c'est normal. Ils veulent juste vérifier parce qu'au rayon X, ça ne ressemble en général à rien. Ils veulent checker s'il y a des explosifs, de la poudre, des drogues, machin. Ce n'est pas grave. Vous n'avez rien à vous reprocher. Ils vont juste prendre votre sac, regarder dedans et il n'y a aucun souci. Voilà. Sécurité, passez. Alors, on arrive ensuite à la dernière étape qui est tout simplement l'embarquement. Sur des compagnies de chips, c'est le moment où on va vous peser ou mesurer votre sac. Sûres et certains. Voilà, préparez-vous-y. Moi, en général, du coup, j'ai entre 16, 17 et 20 kilos en cabine, ce qui est au-delà de largement des 10, 12 autorisés. Donc, plusieurs options s'offrent à vous. Tout le monde abuse complètement dans ce qu'ils emmènent en cabine. Du coup, tous les rangements à bagages dans tous les avions qui sont un peu pleins, ils sont pleins. Donc, l'idée, potentiellement, c'est déjà si vous pouvez embarquer en premier ou dans les premiers, c'est mieux. Moi, typiquement, là, avec Air France, je suis embarquement prioritaire à chaque fois, donc j'embarque tout premier avec les gens qui sont en business. Alors que moi, je suis en écho. Mais voilà, petit statut, c'est pratique. Si vous n'avez pas de statut ou quoi, faites un petit peu la queue avant. Il y a des gens qui diront ça ne sert à rien à tout. Mais si vous avez un sac encombrant, vaut mieux arriver avant et pouvoir le mettre à votre place et qu'on ne vous embête pas plutôt que de voir le foutre à l'autre bout de l'avion parce qu'il y a vraiment plus de place. C'est un peu stressant d'avoir son sac avec 15 000 balles de matos qui est à 30 rangés devant, pas dans votre champ de vision. Le seul truc qu'on peut vous dire, du coup, c'est que si eux, ils voient qu'il y a trop de bagages et machin, ils vont dire à certaines personnes « Monsieur, votre sac est trop gros, on ne peut pas le mettre, on n'a pas assez de place, on va vous le mettre en soute. » Et là, j'imagine, grand moment de stress pour plein d'entre vous alors qu'en fait, pas du tout. C'est simple, votre sac n'ira pas en soute. Il ne peut pas aller en soute et sachez-le, personne ne vous le prendra et vous le mettra en soute. C'est très simple, il y a des mots-clés à dire qui font qu'on ne vous embêtera pas. Alors déjà, écoutez, moi j'ai du matériel professionnel de valeur, je ne peux pas le mettre en soute, c'est trop fragile, c'est trop dangereux, je ne peux pas et j'ai plein de batteries lithium qui sont dedans et du coup, on ne peut pas le mettre en soute. Il faut que je les garde avec moi absolument, demandez à quelqu'un d'autre. On ne vous mettra pas votre sac en soute si vous dites que vous avez du matos et surtout si vous dites que vous avez des batteries. Et pour finir, petit confort supplémentaire en cabine, moi je vous recommande, c'est d'avoir une banane ou un petit sac d'ordi très léger. Avoir ce petit sac en plus, ça vous permet de prendre toutes vos affaires dont vous avez besoin pendant le vol, votre casque, votre bouquin, votre petite bouteille d'eau. Vous n'avez pas votre sac énorme sous les pieds qui vous fait chier, vous le foutez au-dessus et vous n'y touchez plus du vol. Et c'est beaucoup plus pratique. Voilà, j'en ai fini avec mes petits conseils et surtout avec cette petite philosophie à avoir. Encore une fois, laissez un like sur cette vidéo et partagez-la si vous avez appris la moindre chose. C'est hyper important pour moi. Je tiens à remercier Gearbooker qui a permis de rendre cette vidéo possible. Gearbooker, c'est une plateforme qui vous permet de louer du matériel pour vos projets si vous en avez besoin ou de louer à des gens votre matériel pour simplement vous faire un petit peu d'argent sur votre matériel qui dort peut-être quelques jours par mois dans votre placard sans être utilisé. Je suis parfaitement conscient de ça puisque la plupart de mon matériel dort dans le placard au moins un tiers du mois et que c'est un manque à gagner assez conséquent. Pour vos projets, si vous voulez louer du matos, vous en retrouvez de tous les types. Du matériel photo, vidéo, de DJ, du matériel son, des drones, des espaces de montage, des studios, tout est dispo avec les endroits, les villes, les prix. Souvent, il y a un prix à la journée et qui est dégressif en fonction de si vous prenez plusieurs jours ou pas. Et il y a aussi évidemment la possibilité pour vous de louer votre propre matériel via la plateforme. Il y a un outil qui vous demande la valeur de votre matériel, combien de temps par mois vous pouvez le rendre à disposition pour des gens pour le louer et ça vous donnerait une petite estimation histoire de vous rendre compte. Moi, je l'ai fait. Et voilà, je loupe actuellement 17 000 euros par an. Ça fait mal. Peut-être que je me réveille. Il y a un vrai contrat de location qui a une valeur juridique qui est fait entre les deux personnes qui louent leur matériel. Il y a une assurance qui couvre les transactions et surtout, en cas de problème, le matériel vole, brille, etc. Évidemment, il y a beaucoup plus de choses disponibles sur Paris. Comme souvent, c'est très centralisé. Mais il y a quand même quelques autres villes qui sont disponibles. Je vous mets un petit lien en description si ça vous intéresse. Si vous inscrivez via ce lien, vous récupérez 10 euros de crédit sur le site pendant une durée limitée qui s'affiche juste ici. Merci à eux de soutenir la chaîne et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.